Musique Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. La notion d'accessibilité est extrêmement importante lorsqu'on conçoit un jeu vidéo. On la confond souvent avec la simplicité. Alors effectivement, l'accessibilité est la simplicité d'utilisation et de compréhension du jeu. Mais ce n'est pas lié à la simplicité du jeu en lui-même. On peut avoir un jeu très compliqué en termes de gameplay, mais très accessible, c'est-à-dire très facile et clair à utiliser. L'accessibilité ne touche pas un seul aspect du jeu. Il touche l'ergonomie des menus ou de l'interface, la maniabilité, la lisibilité des graphismes, la clarté des objectifs du joueur et ainsi de suite. Le besoin d'accessibilité doit être à l'esprit des développeurs à tout moment. Une part importante du travail d'accessibilité est ce qu'on appelle les Signs and Feedback. C'est-à-dire que le jeu envoie des signaux visuels ou sonores au joueur qui l'aideront à comprendre ce qui se passe dans le jeu, mais aussi des signaux visuels ou sonores en réaction à ce que fait le joueur. C'est un vaste sujet dont on aura sans doute l'occasion de reparler. Mais pour donner un exemple, dans les jeux Zelda, les coffres ont des apparences différentes selon l'importance de l'objet caché à l'intérieur. C'est un Sign. Et la petite musique qui retentit en ouvrant le coffre n'est pas la même selon que l'on trouve 50 rubis ou la clé du boss. Ça, c'est un Feedback. La combinaison des deux permet au joueur de savoir instinctivement où il en est. Dans les années 80, l'accessibilité a été le gros avantage des jeux vidéo japonais par rapport aux jeux occidentaux. A quelques exceptions près, les jeux développés en Europe ou aux Etats-Unis à cette époque souffraient de règles peu claires, d'interfaces fouillies, de contrôles contradictoires et d'un sound design pas forcément très réfléchi. Au contraire, les Japonais ont immédiatement compris l'importance de l'accessibilité, en particulier Nintendo, qui encore aujourd'hui est l'un des maîtres en la matière. C'est l'une des raisons pour lesquelles les jeux japonais des années 80 restent pour la plupart tout à fait jouables aujourd'hui, alors que les jeux occidentaux de cette époque paraissent souvent obscurs et impossibles à comprendre sans manuel. Il a fallu attendre les années 90 pour que les développeurs occidentaux commencent à prendre conscience de l'importance de l'accessibilité, souvent en étudiant les méthodes employées par les productions japonaises. L'accessibilité reste au cœur des préoccupations des développeurs d'aujourd'hui, plus que jamais même, car si elle ne fera pas la différence entre un bon et un mauvais jeu, elle déterminera le public que le jeu parviendra à toucher, et donc le succès auquel il pourra prétendre. L'histoire a montré qu'aucun jeu n'est trop compliqué, pourvu qu'il reste accessible.